Musique Lo, bonsoir, qui est à l'appareil ? Je voulais, je... Attendez, calmez-vous, n'ayez aucune crainte. Non, j'ai tout le temps de vous écouter. Je vous dérange, non ? Non, non, vous ne me dérangez pas, vous pouvez parler si vous en avez besoin. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Je ne sais même pas qui vous êtes. C'est vous qui m'appelez, vous devez bien savoir à qui vous téléphonez. J'ai appelé le numéro que j'ai trouvé ce matin dans le journal. Ah, le numéro que vous avez lu dans le journal, sur l'article qu'ils ont fait sur moi. Vous savez, on peut m'appeler ici à toute heure, surtout les personnes au bord du suicide. C'est votre cas ? Vous m'appelez pour cette raison ? Je ne sais pas quoi dire, je vais raccrocher. Non, non, ne faites pas ça, ce serait une grave erreur. Vous avez appelé parce que vous avez besoin d'aide et je vais vous aider si vous vous confiez à moi. Quel âge avez-vous ? Vous êtes très jeune, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez 17, 18 ans ? J'ai 18 ans. 18 ans ? Et vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous ne voyez pas d'autre issue que la mort. Seulement, la mort n'est pas une solution, il faut qu'on en parle et vous comprendrez. Je vais venir chez vous si vous me donnez votre adresse. Écoutez, je vous en prie, ne raccrochez surtout pas s'il vous plaît. Et si vous le faites, prenez le temps de réfléchir, nous pouvons en discuter. Vous pouvez rappeler à nouveau, je resterai à côté du téléphone et s'il le faut, j'attendrai toute la nuit. Tu as encore reçu un appel ? Oui. Il s'agissait d'une jeune fille de 18 ans. Je vais attendre qu'elle me rappelle. Elle a lu ton article dans le journal ? Oui, c'est là qu'elle a eu le numéro. Allô ? C'est vous ? Où êtes-vous ? J'arrive tout de suite. Écoutez, non, arrêtez de pleurer et dites-moi où vous êtes. Je vous appelle d'une cabine téléphonique. Tout près de la gare de Fershing. Elle me téléphone d'une cabine près de la gare. Il faut que j'aille là-bas tout de suite. Une cabine téléphonique ? Mais tu ne vas jamais la trouver. Il le faut, maman, sinon elle va se tuer. Chaque minute compte, tu ne comprends pas ? Bernard ! Ne roule pas trop vite. Fais bien attention à toi. Yes ! Allez ! Je ne sais pas C'est parti. S'il vous plaît, éloignez-vous. Nous n'avons pas besoin de la présence de Curieux. C'est une jeune fille de 18 ans, n'est-ce pas ? Quelqu'un l'a poussé sous le train. Il s'agit d'un jeune homme, je l'ai vu faire. Vous connaissiez cette jeune fille ? Non, je m'appelle Lo et je suis prêtre à l'église Saint-Johannis. Une jeune fille m'a appelé chez moi il y a environ une demi-heure. Elle m'a dit qu'elle voulait mourir. Non, cette jeune fille ne s'est pas suicidée. Elle a été tuée, je vous l'ai dit. Le gars l'a poussé sous le train, il est parti et j'ignore où il est allé. Vous nous l'avez déjà dit, la police criminelle sera bientôt là. Maintenant, calmez-vous. On peut voir vos papiers d'identité. Bien sûr. Je ne sais pas comment elle s'appelle, elle m'a seulement dit qu'elle avait 18 ans. Je peux ? Je peux passer s'il vous plaît ? Laissez-moi passer. Police criminelle. Je peux vous parler une minute ? Bien sûr que je lui ai demandé comment elle avait eu mon numéro. Elle a dit qu'elle l'avait lu dans le journal. La presse m'avait consacré un article. Un journaliste était venu me voir pour me poser quelques questions. Dans cet article, je me suis adressé à toutes les personnes qui envisageaient de se suicider. Dans le cas où cette jeune fille vous aurait attendu à la gare, que lui auriez-vous dit ? Asseyez-vous. Eh bien, j'aurais essayé de lui faire entendre raison et de lui expliquer qu'il y a encore de l'amour à travers le monde. De la solidarité et de l'entraide également. Quand cet article a-t-il paru dans ce journal ? Il y a trois semaines. Et alors, vous avez reçu des appels ? Oui, trois ou quatre en quelques jours. Est-ce que toutes les personnes qui vous ont appelées avaient des idées de suicide ? Oui. Et vous leur avez parlé à toutes ? Uniquement au téléphone. Ah, uniquement au téléphone. J'ai lu l'article qui est apparu dans le journal à la suite de l'interview. On peut le lire comme une annonce. Voulez-vous suicider ? Appelez-moi ce numéro. Regarde, c'est d'un genre un peu particulier. Le mal de vivre s'accentue, la vie est dure. Nous avons le sentiment que le suicide devient une maladie populaire. Elle exagère tout de même un peu. Oui. Dis-moi, ce soit disant témoin que les collègues ont trouvé sur le quai de la gare, est-ce que tu l'as interrogé ? Il t'a appris quelque chose d'intéressant ? Eh bien, je crois plus tôt. Il a tout inventé. Alors, vous êtes vraiment venu ? Vous ne savez pas combien ma tâche est difficile, M. Derrick. Avec ces personnes qui vivent dans un univers rempli de difficultés qu'elles ne peuvent pas assumer. Vous savez, je... Je ne m'occupe pas seulement de leurs difficultés, mais avant tout, je m'occupe de leurs inquiétudes. C'est ainsi que l'idée m'est venue de donner à tous mes coordonnés. Ah ! Permettez-moi de vous présenter. Voici M. Derrick et voici le père Bambert. Bonjour, mon père. Bonjour. Je vois que vous êtes en pleine conversation. Je ne veux pas vous déranger. Eh bien, M. Derrick est de la police criminelle. Je vous ai parlé du regrettable événement qui s'est produit hier soir. Ah oui ! La jeune fille de cette nuit sur le quai de la gare. C'est pour ça que vous êtes ici ? Oui, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ça tombe bien parce que je voudrais vous poser une question. Je comprends parfaitement vos inquiétudes. Seulement, il ne faudrait surtout pas exagérer les choses. Oui, mais je me fais du souci. Vous avez entendu parler de son article dans le journal ? Oui, je l'ai même lu. L'intention est bonne, bien entendu, mais les formes... Il est entièrement convaincu d'avoir à accomplir une mission. Seulement, je crois qu'il surestime quelque peu ses possibilités. Je vais vous dire comment je le vois. Il avance pieds nus dans les jardins du ciel et il essaie de cueillir quelques fleurs. Excusez-moi de vous dire tout ça de manière aussi poétique, mais j'essaie d'imager pour mieux vous faire comprendre. Mais oui, j'avais compris. Oui, alors vous pouvez peut-être me conseiller en me disant comment protéger quelqu'un qui pêche par trop d'idéalisme. Pourquoi vouloir le protéger ? Ça ne sert à rien. Allô, bonsoir, qui est à l'appareil ? Ne raccrochez pas, je suis là pour vous aider. Vous savez qui vous avait appelé, n'est-ce pas ? Vous êtes le curé dont on a parlé dans le journal, c'est bien ça ? Oui, oui, c'est bien moi. Dites-moi ce qui vous arrive et en quoi je peux vous être utile, allez-y. Vous m'entendez ? Ne raccrochez surtout pas. Vous avez éveillé ma curiosité. Quand j'ai lu cet article dans le journal, je me suis demandé qui pouvait promettre d'aider les autres et de les sauver. Écoutez, dites-moi seulement ce qui vous tracasse. si vous voulez que nous ayons une conversation plus constructive qui puisse vous aider. Je ne promets rien à personne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, parlez-moi. Bon, c'est entendu, je vais vous expliquer pourquoi je vous appelle. Vous allez être très étonnés. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Oh non, j'aime beaucoup plus. Je n'ai pas de problème d'argent. Je vous appelle de mon bureau. Une pièce cossue qui n'inspire absolument pas la mélancolie, ni l'envie de se donner la mort. Et maintenant, écoutez-moi bien. Je n'ai tout simplement plus envie de vivre. Voilà, c'est tout. D'où est-ce que vous m'appelez ? Je vais venir vous rejoindre et nous pourrons parler plus facilement. Vous avez bien compris ce que je viens de vous dire ? Vous croyez vraiment que vous allez réussir ? Moi, je suis persuadé du contraire. Je ne peux pas vous empêcher de raccrocher, mais si vous le faites, réfléchissez un peu et rappelez-moi, je resterai près du téléphone. Excusez-moi. Un homme. Un homme d'un certain âge, d'après la voix. Il dit qu'il a tout ce qu'il faut pour être heureux, que l'argent n'est pas un problème pour lui. Je vais attendre qu'il me rappelle. Alors, je vais te faire un bon café. Maman, laisse-moi tranquille. Ça fait déjà plus d'une heure que tu attends. Tu n'as pas envie d'aller t'allonger ? L'eau, j'écoute. Oui, allô ? Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Je suis complètement ridicule de vous rappeler, mais j'ai votre numéro de téléphone ancré dans la tête. Vous avez bien fait. Dites-moi où vous vous trouvez. Je vais vous dire qui je suis et où j'habite. Bien, alors, ne perdons pas une seconde. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Gropius et j'habite Bocconahausen-Bernards-O12, mais je vous appelle uniquement... Je suis déjà en route. Oui, bonsoir. Qui êtes-vous ? Madame Lowe, mon fils vient juste de sortir. Quand il rentrera, dites-lui de ma part que je prends congé de lui. Et surtout, je le remercie de sa gentillesse qui ne m'a été d'aucun secours. Pour moi, tout est fini. Bernard ! Cette dame, il vient de se tuer à l'instant. Alors, ce prêtre a appelé. Qu'est-ce qui se passe encore ? Oui, il a discuté avec un homme qui voulait se suicider. Et il s'est tué en direct au téléphone. Il culpabilise ? Oui, il se prend pour le bon Dieu. C'est interdit de dire ça. Ah non, les deux apôtres ne suffisaient pas. Écoute, je ne pense pas qu'il aimerait entendre ça. Et il est là-bas. Je pense que vous pouvez le déranger. Il commençait tout juste à m'écouter. Il m'avait donné son nom et son adresse. J'ai couru pour descendre l'escalier. Et le coup de feu a retenti. Oui, je suis sûre qu'il s'est tué. Croyez-moi. Vous allez fouiller là-haut. Venez, il est là. Docteur ? Approchez-vous. Vous a-t-il donné les raisons de ce suicide ? D'après ce que j'ai compris, il avait beaucoup de mal à supporter la solitude. Une solitude intérieure que je comprends sans difficulté. C'est très fréquent, surtout de nos jours. Je lui ai dit que nous devions en parler et que ça l'aiderait. Tenez. C'était posé sur son bureau. C'est l'article concernant. Il a surligné mon numéro de téléphone. Ah. Le médecin légiste a bientôt terminé. Qu'est-ce qu'on fait du corps ? On l'emmène ? Oui, vous pouvez l'emmener. Je vous rejoins tout de suite. Très bien, je préviens les autres. Suivez-moi. Vous le noterez sur votre rapport. C'est bien, Berguet. Au revoir, David. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 J'ai besoin des services d'un photographe. Pourquoi ? Parce qu'on part du fait qu'il s'agit peut-être d'un suicide et pas d'un meurtre. Ah bon ? Tu voudrais dire que... Oui, en effet, quelqu'un a entendu un coup de feu par téléphone. Il s'agit de ce téléphone. Tu peux jeter un coup d'œil ? C'est un téléphone avec une touche BIS pour le numéro. Tu vas appuyer là-dessus, on va faire un essai. Le numéro du prêtre devrait apparaître sur cet écran et pas celui de quelqu'un d'autre. Oui, c'est son numéro. Bien. Maintenant, mets le haut-parleur. Oui, allô ? Madame Lowe à l'appareil. Oui, ici, Derrick. Madame Lowe, je vous prie de nous excuser. Vous pouvez raccrocher, nous faisions seulement des essais. Voilà, Stéphane. Nous avons la situation familiale de la victime. Son ex-femme vit à Munich. On l'a prévenue, elle va venir. Groupius vivait seule dans sa maison. Il avait une femme de ménage qui arrivait tôt le matin et repartait le soir. Cet homme était très riche. Il avait vendu son entreprise, une société qui marchait plutôt bien. Et, Stéphane, tu m'écoutes ? Quoi ? Oui, oui, oui. Bien sûr que oui. Dis-moi, les photos sont déjà prêtes ? Ah, les photos. Fais-moi voir ça. Il s'agit d'un meurtre. À ton avis, avec quelle main cet homme tenait-il le pistolet ? C'est-à-dire, tu peux très bien être gaucher et tenir le pistolet de la main droite ? Non. Non, je te dis qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Madame Groupius et... Oui, merci. Bonjour, messieurs. Vous m'avez prié de venir. Je suis Madame Groupius et... Et voici mon frère, M. Reichmort. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui, mon mari m'a très souvent parlé du fait qu'il comptait mettre fin à ses jours et ceci. D'une façon normale, c'est ainsi qu'il le disait. Mais on n'a jamais pris ça au sérieux. Ni mon frère, ni moi d'ailleurs. Si votre mari... Excusez-moi, j'aurais dû dire votre ex-mari, n'est-ce pas ? Oui, nous avons divorcé il y a longtemps. Mon mari n'était pas facile à vivre, il avait mauvais caractère. Lorsque votre mari vous parlait de suicide, il vous a certainement donné les raisons. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Mon beau frère avait vendu son entreprise récemment. Il ne savait plus quoi faire de son temps et il avait perdu tous ses contacts. Il disait sans cesse que la solitude était très facile à vivre pour lui. Mais il commençait à haïr les gens. Il ne s'épargnait pas lui-même. Je devrais peut-être vous parler de cette histoire de journal. Ça peut avoir son importance. Oui, je le pense aussi, j'allais en parler. Oui, eh bien, un jour il m'a montré un article qui parlait d'un homme qui se proposait d'aider toutes les personnes qui avaient des tendances suicidaires. Le nom et le numéro de téléphone étaient inscrits. Et ce jour-là, mon beau-frère m'a dit quand le moment sera venu, c'est là que j'appellerai. Mais j'ignore s'il l'a vraiment fait. Nous savons qu'il l'a fait. Vous savez de quoi ils ont parlé ? Ils ont parlé tous les deux des difficultés de la solitude. Je ne sais quoi vous dire. Bien. Je voudrais m'en aller. Vous pouvez vous retirer. Ah, au fait, ça se passe comment pour la maison ? Est-ce que j'ai le droit d'y aller ? Nous vous dirons dès que nous aurons retiré les scènes. Ne vous inquiétez pas. Il est temps d'écouter ma petite voix intérieure. Ah, tu en as une ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'un gaucher n'utiliserait pas sa main droite pour se suicider. Au revoir. Au revoir. Attends, Immigart, donne-moi ta partition, s'il te plaît. Maintenant, tu peux partir. Monsieur Derrick, vous avez sûrement une bonne raison pour venir me voir ? Oui. Avant tout, je veux savoir comment vous allez. Oh, eh bien, j'avoue que ce n'est pas très brillant. J'ai passé la nuit à réfléchir à toute cette histoire. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Merci. Lorsque cet homme m'a contacté, il comptait sur moi pour l'aider. Seulement, je n'ai pas été capable de trouver les mots qui pouvaient l'atteindre. Oui, oui. J'ai discuté avec le Père Bender et je lui ai demandé de mettre une pièce à notre disposition. Voilà, j'aimerais vous montrer quelque chose. Un discours a été enregistré sur cette cassette, sans doute à l'occasion d'une importante réunion de travail. Mesdames et messieurs, je veux d'abord vous souhaiter à tous la bienvenue. Et je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette réunion extraordinaire. Nous allons aborder un sujet qui concerne tout le personnel de cette entreprise. Que vient faire la moralité dans cette réunion ? C'est ce que je me propose de vous expliquer aujourd'hui, et j'espère que vous comprendrez tous. Pourquoi vous me faites écouter ça ? Eh bien, je me suis procuré cet enregistrement auprès de la secrétaire de M. Gropius. Et il s'agit de la voix de l'homme qui s'est soi-disant suicidé. Non, 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 ce n'est pas la voix de l'homme que j'ai eue au téléphone. Croyez-moi, ce n'est pas du tout la même voix. Je... Je peux savoir où vous voulez en venir ? Cette longue conversation qu'il a eue avec vous n'était qu'une vulgaire mise en scène. Oui. On a voulu vous faire croire à un suicide, vous comprenez ? Vous avez parlé avec le meurtrier. Bien. Maintenant, je vais vous expliquer la situation telle qu'elle se présente à nous, alors je vous en prie, asseyez-vous. Oui, mon père, nous savons tous deux que Gropius a bel et bien été assassiné. Alors maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Le meurtrier, le meurtrier est quelque part dans la nature. Et vous serez sans doute capables de reconnaître sa voix. Alors maintenant, il faut qu'on retrouve cette voix. Et... Oui, c'est vous qui devez le faire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh ! Bonjour. Monsieur Derrick, alors vous avez assisté à la messe ? Oui, oui. Vous avez dit vous-même que c'était un endroit idéal pour réfléchir. Mais à vrai dire, je suis venu ici parce que je veux discuter avec vous. Bien, en fait, je suis attendu pour l'apéritif juste en face. Oui. Accompagnez-moi. Oui. Je vais aller me changer. Je vous en prie. Je dois vous laisser. Attendez, je suis attendé. Veuillez m'excuser. Non, je vous en prie, ce n'est pas grave. Alors, vous voulez que je vous accompagne chez M. Gropius ? Oui, sa maison est occupée. Qui vit là-bas maintenant ? Son ex-femme est retournée s'installer là-bas avec son frère, les trois filles de celui-ci. Oui, en effet, ce monsieur a trois enfants. Bonjour, mon père. Oui. Bonjour. Mais ces personnes vous ont-elles invitées ? Non, je leur avais dit que je passerais les voir avec vous. Lorsque vous vous trouverez là-bas, vous serez surpris de voir l'attitude de ces gens et la façon dont ils se réjouissent et dont ils fêtent leur triomphe. Ils ignorent que nous ne croyons pas du tout à l'aversion du suicide. Oui, nous ne leur avons encore rien dit. Et nous n'allons pas le leur dire. Vous me donnez une demi-heure ? Je n'ai jamais vécu dans un univers de crime. Non, non, vous avez tort. Vous y vivez depuis le jour où vous êtes venu au monde. Je me suis toujours trouvé entouré par les créatures de Dieu. Eh bien, mon métier m'a appris à voir les choses de façon très différente. Alors, c'est très triste. Oui, c'est très triste. Excusez-moi, s'il vous plaît, je suis sincèrement désolé de vous avoir dérangé. Non, attendez. Je ne peux pas mentir. Oui, je n'en doute pas un instant. Mais vous savez, la vérité se trouve peut-être derrière cette porte. Alors, il est venu avec ce prêtre ? Allez, Lucie, va vite ouvrir la porte. Non, non, arrêtez. N'oubliez surtout pas ce que je vous ai dit. Vous devez faire bonne impression, alors faites attention. Nous en avons discuté plus de dix fois. Tu n'as pas à t'inquiéter, voyons. Il faut seulement que quelqu'un me dise comment on parle à un prêtre. Il va peut-être m'inviter à l'église. Vous allez arrêter vos bêtises. Il y a des personnes qui arrivent et il y a eu un mort dans cette maison. Alors, pensez-y. Faites comme s'il était à table avec nous. Bonjour, madame Gropius. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Merci. Bonjour, monsieur l'abbé. Euh, non, vous êtes curé, n'est-ce pas ? Merci. Bonjour, je suis Dora. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Je vous montre le chemin. Nous nous sommes posés des milliers de questions, vous savez, monsieur le curé. Mais vous allez sûrement pouvoir y répondre. Voilà, permettez-moi de vous présenter mon frère. Mais non, 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 vous vous connaissez déjà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous voir, mon père. Et voici les filles de mon frère, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, je suis Vera. Bonjour. Vera. Bonjour. Je suis Lucie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à côté de moi, c'est très bien. Vous me direz de quoi vous voulez parler. J'essaierai de suivre. J'ai beaucoup entendu parler de vous et j'avais très envie de faire votre connaissance. Vous avez joué un grand rôle lors de cet événement. Peut-être que nous allons apprendre par vous quelles paroles vous avez eu la chance d'échanger avec mon beau-frère juste avant sa mort. Si vous voulez en parler, bien entendu, ces derniers temps, nous ne parlons plus que de ça. Je pense que nous devrions nous asseoir. Je vais servir le café. Je vous en prie, prenez preuve. Venez, vous êtes assis à côté de moi. Oui, moi, je vais m'installer à votre gauche. Je mets de la musique ? Non, s'il te plaît, pas de musique, voyons. Le moment est mal choisi. Café ? C'est-à-dire que... Vous préférez peut-être du thé. Je peux aller vous en parler. Un instant, s'il vous plaît. J'aimerais attirer votre attention sur un sujet très intéressant. Le journal. Votre article, monsieur le curé. Ah oui, nous l'avons lu. C'était notre grand sujet de conversation. Et on s'est demandé comment vous aviez trouvé cette idée. Ça s'est passé ainsi. Je crois qu'il est très important de s'occuper des personnes qui sont seules au monde. Et qui n'ont aucun entourage à qui se confier. Oui, les personnes qui sont au bout du rouleau. Ça arrive souvent. Ça doit représenter des heures de travail. Oui, en effet, je ne compte pas le temps que je passe avec eux. Vous savez, le monde est rempli de personnes qui ont de gros... de très gros soucis et qui ne savent plus comment s'en sortir. Ces gens-là vont tout droit à la catastrophe. Il y en a de plus en plus. Ce que vous dites-là est juste. Où est monsieur Derrick ? C'est mon bureau maintenant. Si vous cherchez le fauteuil dans lequel il est mort, je l'ai fait enlever. Oui, qui voudrait s'asseoir sur un siège dans lequel une personne est morte il y a peu de temps. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet après-midi ? Enfin, je veux parler de la voix. La voix de Rickmore. Ce n'est pas la voix de l'homme avec lequel j'ai parlé l'autre soir. Non. Mais vous en êtes absolument certain ? Oui. J'ai une question. Vous êtes certain que toutes ces personnes connaissent vraiment l'identité du meurtrier ? Oui, j'en suis certain. Je n'ai pensé que je n'ai encore jamais eu. C'est très facile d'imaginer un meurtre. Vous savez, monsieur le curé, un meurtrier fait toujours une erreur. La photo du golfeur gaucher n'était plus accrochée au-dessus du bureau. Elle avait complètement disparu. Ah. Maintenant, je vais te dire ce que j'ai pu apprendre. Rickmore possède un bar qui a plutôt mauvaise réputation. Et toute la famille travaille là-bas. Madame Groupius dirige les opérations et les filles de Rickmore travaillent soit devant, soit derrière le bar. Un bar ? Oui. Et là-bas, le client peut avoir tout ce qu'il désire. Il va falloir qu'on m'aille y jeter un coup d'œil. Et tu vas emmener le prêtre ? Lucie, tu remets la même chose pour tout le monde ? Ça, voilà des clients que je n'ai encore jamais vus ici. Vous avez vu qu'ils se sont ? On nous a déjà repérés. Vous avez réservé une table ? Non, mais vous allez nous en trouver une. Je vais me renseigner. Oui, c'est ça. Non, non, il y en a une de libre. C'est la première fois qu'un prêtre vient dans ce bar. Disons plutôt que lui, on voit que c'est un cul. Je n'ai rien contre, il a le droit de s'amuser aussi. Hé, dis Vera, tu crois qu'on peut envoyer quelqu'un à leur table ? Oui ! Tu as réussi à savoir ce qu'ils veulent ? Que vient faire ce prêtre ici ? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, notre présence ne passe pas inaperçue. Vous ne voulez toujours pas me dire pourquoi vous m'avez amené dans ce bar ? C'est fini. Maintenant, je vais vous raconter comment s'est déroulé le meurtre. Il faisait nuit, vous dormiez, tout à coup, le téléphone a sonné. Il y avait un homme au bout du film. Maintenant, essayez de vous souvenir très exactement de tous les détails de la situation. Quand vous a-t-il rappelé ? Eh bien, environ une demi-heure plus tard. C'est exactement à ce moment-là que Gropius a été assassiné. Alors, il fallait que le meurtrier vous rappelle. Il lui fallait un soi-disant témoin pour son suicide. Et ensuite, il lui fallait un nom. Le nom de l'homme qu'il venait de tuer. Ça lui permettait de camoufler son crime plus facilement. Il devait vous donner son adresse parce qu'il fallait qu'on le retrouve le plus vite possible. Je m'appelle Gropius et j'habite à Bocanus de Bernalts, au 12. D'ailleurs, vous avez bien failli gâcher ses plans. Non, vous n'avez pas attendu le coup de feu pour partir. Il fallait donc qu'il vous rappelle. Mais là encore, il n'a pas eu de chance. Puisque c'est votre mère qui a décroché et qui a entendu ce qui, au départ, vous était destiné à vous. Bernard, c'est Tom. Il vient de se tuer à l'instant. Le coup de feu que vous avez entendu, ou plutôt que votre mère a entendu. Eh bien, en fait, ce coup de feu n'a tué personne. Parce que ce n'était qu'une mise en scène. Oui, le meurtre avait été commis depuis longtemps. Seulement l'appel que vous avez reçu provenait d'un autre poste. Et il a été passé par une autre personne que l'habitue. Du champagne, s'il te plaît. Dépêche-toi. C'est lui, le meurtrier. Je ne fais que vous dire ce que je ressens. Arrêtez, on ne bouge plus. Et maintenant, on sourit. Oui, c'est cet homme qui se trouve devant nous. L'article que le journal a fait sur vous lui a donné l'idée de commettre ce meurtre en le déguisant en suicide sans prendre de risque. Quel témoin parfait vous faisiez. Qui aurait douté de la parole d'un prêtre ? Alors, si c'est Redmore, le meurtrier, pourquoi a-t-il engagé quelqu'un d'autre pour téléphoner à sa place ? Il lui fallait un complice. Ce meurtre à deux meurtriers, c'est bien joué. L'un d'eux est devant nous. Et l'autre n'est probablement pas très loin de nous non plus. Excusez-moi, j'ai besoin de prendre l'air. Oui, je vous comprends. Il vient juste de découvrir que quelqu'un s'est servi de lui pour commettre un meurtre. Maintenant, il est mêlé à tout ça. Notre curé a besoin de comprendre ce qui lui arrive. Salut. Ça n'a pas l'air d'aller. Si. Je vais très bien. Merci. Tout va très bien. Merci beaucoup. Je vous dois combien ? Cette barbe-pente. Je n'ai qu'un billet de pain. Vous avez de la banlieue ? Oui, oui. Merci. Je ne peux pas entrer ? Pour quelle raison ? Je dois seulement vous dire ça. Rien d'autre. Alors appelle ton patron dans son bureau et demande-lui pourquoi je n'ai pas le droit d'entrer. Qu'il me l'explique tout de suite. Qu'est-ce que tu attends ? Il t'a aussi interdit de téléphoner ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui êtes-vous ? L'eau. Qui est-elle à l'appareil ? Ne raccrochez pas, je suis là pour vous aider. Expliquez-moi votre situation, nous trouverons sûrement une solution. Vous m'entendez ? Ne raccrochez surtout pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, le voilà. Et on se faisait du souci pour vous ? Je vous prie de m'excuser, mais cet endroit ne me plaît pas. Vous voulez déjà partir ? Ce n'est pas l'endroit idéal pour vous. On se reverra peut-être un jour. Je suis sincèrement désolé de vous avoir... Je n'aurais jamais dû faire ça. Maintenant, vous voilà entraînés dans une affaire de meurtre. Oui, je sais. Mais ça risque de durer encore quelques temps. Je le sais également. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, te voilà enfin, tu as vu l'heure. Est-ce que tu veux manger quelque chose ? Non, merci, maman, je n'ai pas faim. Je suis très fatigué, je vais aller me coucher. Ce pauvre prêtre me fait de la peine. Le beau-frère de Gropius se paie sa tête, cela ne fait aucun doute. Et lui ne se défend pas. Mais il faut qu'il se défende, sinon il ne va jamais pouvoir s'en sortir. Oui, c'est vrai, tu as peut-être raison. Lo, bonsoir, qui était l'appareil ? Ne raccrochez pas, je peux peut-être vous aider. N'ayez aucune crainte, vous pouvez parler. Quel est votre problème ? C'est vous, mon problème. Vous savez à qui vous parlez ? Oui, oui, je le sais. Je suis content que vous appeliez. Je comptais sur vous. Ah, oui. Enfin, du moins, je l'espérais. Je ne comprends pas très bien. J'appelle seulement pour vous poser une question. Il faut absolument que je sache si vous avez dit à quelqu'un que vous aviez reconnu ma voix ce soir au bar. Non. À personne. À personne ? Il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi. Si vous ne l'avez raconté à personne, c'est probablement que vous avez une raison, et une très bonne raison. Mais je n'ai pas le droit de faire les choses à votre place. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que vous pouvez me le dire ? Allez voir la police et racontez-leur ce que vous avez fait dans la soirée d'hier. Ce serait une chance pour vous. Une chance ? Je ne comprends pas. Il faut reconnaître ses erreurs. C'est la seule solution si vous voulez être pardonné. Allô ? Oui, je suis toujours là. Vous savez, ce n'est pas aussi simple que ça d'obtenir le pardon. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous essayez de m'enseigner la Bible ou quoi ? Non, excusez-moi. C'est facile de me dire d'aller voir la police et de leur raconter tout. Mais vous pouvez m'aider à le faire ? Oui. On peut en parler tous les deux. Je vous rejoins où vous voulez. Une minute. Tu ne vois pas que c'est notre seule chance ? Il te propose de venir discuter avec toi. Alors dis-lui oui, oui. Tu peux parler avec lui. Demande-lui s'il a un peu de temps et dis-lui de venir te rejoindre ici maintenant. Qu'il vienne ici, mais il ne viendra pas. Mais ce serait bien qu'il vienne ici. Lève-toi, s'il te plaît. Je te dis qu'il ne viendra pas. Demande-le lui et tu verras bien. Il acceptera peut-être. Vous êtes toujours là ? Le mieux est que vous veniez me rejoindre au bar. Au bar ? Pourquoi cet endroit ? Parce qu'il n'y a plus personne ici à cette heure-ci. Nous pourrons discuter tous les deux au bureau. C'est entendu, attendez-moi. Je serai chez vous dans une demi-heure. Il a dit qu'il venait. Quoi ? Il n'a pas refusé ? Il n'a pas hésité ? Non. Pas une seule seconde. Il faut que je ressorte. C'est encore un nez des... Non, maman, je dois essayer d'aider quelqu'un qui a peut-être tué un homme. Tu vas aider un meurtrier. Non, j'aide un homme qui est dans le besoin. Bon, maintenant, vous allez tous partir. La boutique est fermée. Mais quand est-ce que tu vas arrêter ça ? Maintenant, tu viens, Lucie. Tu connais ton père. Mais comment ? J'arrive tout de suite. Tu me rejoins au garage. Mais il faut que ça se passe ici. Sans aucun risque. Tu veux me dire ce qui te dérange ? Une première fois, j'ai déjà répété un texte que tu avais écrit. Et j'ai également entendu un coup de feu. Seulement, c'était un coup de feu dans le plafond. Écoute, cet homme sera bientôt ici. Il vaut mieux que tu l'attendes dehors. Quand il arrivera, tu lui diras d'entrer. Je ne te demande rien d'autre pour aujourd'hui. Je vous appelle parce que je me fais du souci. Mon fils a reçu un appel venant d'un homme qui aurait soi-disant tué quelqu'un. Mon fils est allé le rejoindre. Il vous a dit où il devait aller pour rencontrer cet homme ? Non. Seulement, il avait l'air sûr de lui. Depuis combien de temps est-il parti ? Ça fait un quart d'heure. Merci, Madame Lowe. Oui, allô ? Harry, écoute, tu veux bien être devant ta porte dans cinq minutes ? Je passe te prendre, c'est très important. Allez, dépêche-toi de sortir. Je t'ai grassement payé pour ton travail. Sors et tu m'envoies ce curé. Si tu as peur, tu n'as qu'à rester dehors. Tu sais où on doit aller ? Oui, enfin, du moins, je l'espère. Ah, vous voilà. C'est bien de m'avoir attendu. Je vous avais promis de le faire. Ça fait longtemps que vous attendez ? Pas très longtemps. Mais ça ne m'a pas paru très long parce que ça m'a permis de réfléchir. J'ai beaucoup pensé, surtout à vous. Vous pensez à moi ? Oui, je me suis dit que quelque part vous aviez de drôles d'idées. Vous voulez mettre fin à vos jours ? N'hésitez pas à m'appeler et moi je vous donnerai ce que vous voulez. Mais on ne sait pas toujours ce qu'on veut et on ne reçoit pas toujours ce qu'on a souhaité. Est-ce que ma façon de parler vous plaît ? Parce qu'il faut que je vous dise, je suis comédien. Et durant toute ma vie, j'ai pataugé dans les sentiments grands et généreux. Ils ont rétrécis. Ils sont devenus de plus en plus petits. Et maintenant, on m'engage pour de tout petits rôles. Des plaisanteries pour des anniversaires. Ou pour jouer des scènes de vie de banlieue. Quelle merveilleuse profession ! Oui, d'accord, c'est entendu, je vous écoute. Je suis un comédien. J'ai toujours, toujours été payé pour faire ce qu'on exigeait de moi. J'ai passé toute ma vie à lire des textes et à les apprendre. C'était toujours les textes des autres. Des textes sans doute intéressants, mais ce n'étaient pas les miens. Et parce que ces textes n'étaient pas les miens, ça m'a aidé par la suite à dire des textes, même s'ils ne me plaisaient pas. Vous savez, parfois il faut bien réfléchir, parce qu'il y a des choses très malhonnêtes dans ces textes. Est-ce qu'on peut lire un texte devant un tribunal, le jeter derrière des barreaux pour toujours, ou aller jusqu'à l'enterrer ? Je n'ai pas le droit de vous demander de comprendre ce que je raconte. Les artistes sont complexes. Vous savez... Je crois qu'on est arrivé à la limite de vos compétences. Ça m'étonnerait que vous puissiez m'aider. Non, écoutez... S'il vous plaît, ne dites rien. Je ne veux plus rien entendre. Mon texte vient de me rendre un grand service. Il m'a ouvert les yeux. Mon propre texte. Oui. Je vous en prie, ne faites pas de bruit. Sa voiture est là. Arrête-toi. Maintenant, vous allez m'attendre ici. Je vais entrer le premier. Et je vais enfin dire un texte qui m'aura été dicté par mes grands sentiments. Ne bougez pas d'ici. Vous pouvez entrer. C'est toi ? Je peux passer un coup de fil ? Tu veux téléphoner à qui ? Le jeune prêtre a réussi à me convaincre. Je vais téléphoner à la police. Heureusement, nous vous avons retrouvé à temps. Rire est mort. Tu as tiré une fois de trop. Une fois de plus, tu as sorti ton arme trop vite. Mais heureusement pour moi, le prêtre est déjà là. Vous allez être content, monsieur le curé. J'allais appeler la police lorsqu'il a décidé de tirer. Et ils s'en fait vite, ils sont déjà là. L'eau, bonsoir, qui est à l'appareil. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Je suis là pour vous aider. Ah, bonsoir. Ici, monsieur Derrick. Ah, monsieur Derrick. Je me sens ridicule, j'avais déjà commencé à m'habiller. Non, non, rassurez-vous. Vous allez pouvoir vous recoucher. Je vous appelle seulement pour vous remercier de votre aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada